salut à tous c'est fab et aujourd'hui on va se mettre dans l'ambiance de batman et oui the batman au cinéma film de matrice qui va bientôt sortir j'avais pensé pour se mettre un peu dans l'ambiance batman de refaire un petit point aussi bien sur les films ou encore la série animée donc c'est pour ça là cette vidéo sera consacrée au film batman film aussi bien en live mais aussi en animation film d'animation à peine et la série animée il y aura une vidéo sur les épisodes que j'ai aimé sur la série animée l'objectif de ces vidéos c'est de se mettre vraiment dans l'ambiance batman afin de se préparer comme je l'ai dit au film qui va sortir au cinéma début mars 2022 donc la vidéo consacrée au film donc il y aura du spoil si vous n'avez pas vu de dark knight batman contre superman etc oui il y aura du spoil voilà donc là c'est juste un point les films que moi j'ai aimé et que je vous conseille de voir vraiment pour bien se mettre dans l'ambiance batman alors tiens à rappeler aussi les films que je vais citer ce n'est pas ce sont pas des prix quels n'y a pas de lien je rappelle le film que va sortir en mars 2022 il y en a qui est considéré comme reboot parce que l'univers de dc au cinéma a déjà été développé notamment avec snyder zack snyder donc là c'est vraiment ça a été dit clairement par le aussi bien dc comics warner voire même le réalisateur matrice ce qui va sortir en mars 2022 c'est vraiment un univers de batman c'est vraiment un propre univers qui appartient à dc et ça n'a pour l'instant voilà mais ce qui a été déclaré ça n'a rien à voir donc là c'est vraiment ce que je vais citer les films pour se mettre dans une ambiance batman une ambiance batman voilà donc je vais commencer par je pense une référence au cinéma au niveau de batman donc forcément il ya eu les films avec michael keaton j'ai envie de dire donc batman donc ça aussi ça a été une bonne référence alors après moi je vous avoue personnellement je les ai revés un petit peu je trouve personnellement que ça a mal vieilli voilà mais après michael keaton on sait qu'il va revenir dans the flash mais après sur le coup ils ont été très appréciés notamment avec la musique inspiré aussi la série animée mais pareil pour se remettre dans l'ambiance je sais c'est pas vraiment les films que je vais conseiller non vraiment celui que vraiment je vais conseiller je vais prendre celui dans la trilogie de nolan c'est the dark knight alors the dark knight pour moi a longtemps été non j'ai envie de dire c'est encore mon film de super héros préféré j'ai vraiment adoré j'adore pardon the dark knight donc je rappelle christian bale dans le rôle du batman et sledgeur dans le rôle du joker et c'est souvent ce qu'on dit pour faire un bon film notamment de super héros ils font un bon héros et un bon ennemi et j'ai presque envie de dire que le joker est légère pique même la vedette de christian bale moi je tiens à vous le dire christian bale c'est pas celui qui m'a plus enthousiasmé dans le rôle de batman concrètement voilà dans les trilogies de nolan justement j'ai moi je suis pas trop fan de christian bale mais quand même ce sont des bons films batman moi je vous conseille vraiment rien que pour la prestation de ace leger le scénario est fou franchement il est fou il ya toujours des retournements franchement un des super films batman vraiment un très très bon film sur le chevalier noir il s'appelle comme ça de dark knight justement avec une conclusion mais quelle belle conclusion aussi il ya tout vraiment de l'essence du personnage de batman donc franchement s'il ya un film vraiment à se mettre dans l'ambiance c'est celui là à voir alors le prochain je vais peut-être me faire des ennemis je sais que justement il fait débat mais moi je l'ai adoré en version longue je pense qu'on l'ait deviné batman contre superman réalisé par zack snyder donc la version longue version ultimate comme ils disent j'ai aussi adoré et moi j'ai adoré le batfleck donc ben affleck moi je trouve que pour l'instant on verra avec robert pattinson ce que ça va donner mais personnellement je trouve que ben affleck il a super bien incarné le personnage et il incarne aussi bien bruce wayne que batman je trouve un personnellement c'est ça reste que mon avis un ça c'est sûr mais vraiment il ya vraiment du côté batman alors oui il y en a qui vont dire ouais mais la batman il tue tout ça alors attention ça reste une adaptation ça reste des adaptations parce que si on va chercher même dans les vieux comics oui batman il tué moins près le personnage évolué aussi bien dans les comics ou la série animée que dans les films et là zack snyder a voulu donner son avis sur le personnage batman donc après effectivement batman oui il est violent oui il casse des bras donc donc ça reste un peu très délicat mais moi j'ai vraiment adoré la scène avec la bat mobile c'est une de mes scènes aussi préférées avec la bat mobile la scène de combat aussi dans le hangar quand il va aller sauver martha mais je la trouve excellente quoi vraiment ceux qui sont fans des jeux arkham je pense que forcément quand ils ont eu cette scène c'est clair on s'y retrouver c'est c'est vraiment excellent puis la prestation de ben affleck que ce soit même en bruce qu'en batman et puis les fameuses répliques ils t'arrivent de saigner ça viendra alors oui c'est inspiré je pense de 300 qui est aussi réalisé par zack snyder tu fais la référence mais ça claque quand tu vois le duel batman superman franchement c'est c'est vraiment pas mal donc moi moi j'ai beaucoup aimé donc je l'ai encore revu récemment et je trouve que vraiment il ya vraiment du batman et puis faut se mettre dans le contexte je sais pas si beaucoup de gens l'ont compris le batman de zack snyder c'est un batman ça fait 20 ans qu'il est batman et il ya des indices comme quoi quand superman arrive ça fait 20 ans qu'il combat le crime donc des criminels très connu la pègre black max de maroni je pense je pense en tant que fan mais il ya aussi bas des des fous furieux comme professeur pig zas dont ça des tueurs fous calendar man il ya aussi les criminels connus comme à le joker l'épouvantail donc fait 20 ans qui combat tous ces criminels à sa donc voilà je rappelle aussi potentiellement il a perdu robin on le voit dans le film robin a été tué par le joker il a peut-être perdu bad girl on en sait ou alors tout cas elle est venue paralysée on ne sait pas il y avait des rumeurs aussi comme quoi le batman de zack snyder avait annoncé qu'il avait une relation avec catwoman et que justement il venait de en gros de séparer de catwoman donc quand tu prends un batman qui constate qu'un extraterrestre arrive sur terre potentiellement avec une force tout ça tu mets dans le contexte fait 20 ans qu'il combat le crime des criminels il a perdu son robin tué torturé sa bad girl qui est potentiellement paralysé sa compagne catwoman il s'est fait larguer ou alors ça s'est séparé tu imagines l'état d'esprit que tu es fait 20 ans tu combats le crime tu en chies tu as passé plein de trucs et là tu vois un extraterrestre qui est boosté à bloc qui peut soulever des des trains tout ça mais qu'est ce que je vais faire pour lui il n'avait jamais lutté contre ça donc et aussi c'est le pion le plan pardon ma clavéique de luthor qui a monté batman contre super un ce que je rappelle luthor depuis longtemps avait découvert que bruce et batman il a découvert on découvre à la fin qui découvre que superman et clark et en fait il avait monté il a fait il a fait monter sa mayonnaise quand on le voit bien dans la partie version longue c'est pour ça il faut voir la version longue et moi j'ai retrouvé le pion quand on voit de dark knight le plan ma clavéique du joker pour faire tomber gotham je retrouve un peu la similitude de toute façon nolan est producteur aussi de batman vs superman moi je retrouve le plan ma clavéique de l'exclu tor qui fait monter superman l'un contre l'autre et c'est vrai que le coup du marta je pense qu'après il aurait pu rajouter une petite conversation comme quoi il comprend tout batman a tout compris en fait que c'est l'ex qui a tout monté mais voilà mais moi j'ai adoré j'ai retrouvé voilà le côté batman franchement pour se mettre dans la banque c'est un bon batman un bon benafleck qui interprète par donc très bien batman donc voilà ça c'était pour les films en live action en live action excusez moi parlons aussi de films d'animation ce qu'il y ait pas mal de films d'animation batman et vraiment qui sont très très bons voilà bon après je sais tout le monde n'est pas fan de l'animation mais franchement ce sont il ya vraiment des très bons films notamment là aussi il a fait une référence je vais faire directement une double référence il ya eu les jeux vidéo arkham et il ya eu le film batman asso sur arkham donc vous savez la série arkham très connue sur les jeux vidéo donc il ya eu l'asile d' arkham 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 non avant arkham knight ah je sais plus excusez moi en fait il ya eu trois arkham plus arkham origine et ben moi personnellement au niveau du scénario j'ai adoré arkham origine franchement j'ai adoré le scénario le fait d'un jeune batman justement qui est encore une légende tout le monde ne sait pas trop qui c'est et le fait justement pareil le joker a un plan machiavélique il fait par le but par son biais il engage des assassins donc quand tu vois la liste des assassins bain killer croc deadshot deadstroke shiva l'électroculteur firefly du voilà pas nos plus de méchants quoi les expendables d'ici quoi qui sont embauchés pour tuer batman donc là ça en fait un scénario avec des belles scènes mythiques aussi des beaux combats et d'ailleurs vous pouvez le voir sur la chaîne youtube gay movie land vous tapez sur cette chaîne youtube batman arkham origine même tous les arkham et vous pouvez voir ils ont tout le film vous voyez tout le film tous les bancs de vidéos ont été associés très bien monté et vous pouvez je me le fais de temps en temps vous pouvez vous faire le film de batman arkham origine par exemple voilà workham as illume workham knight voilà donc là aussi il n'y a pas de souci c'est vraiment sympa donc moi aussi le conseil parce que comme justement batman de matrives ça va être un peu un batman jeune bah là pareil arkham origine c'est un batman assez jeune j'en reviens aussi à asso sur arkham l'animé asso sur arkham qui est vraiment pas mal là aussi ceux qui sont fans de la suicide squad aussi ils vont être assez convaincus parce que l'histoire de l'asso sur arkham en fait amanda waller avait inclus le sphinx dans sa dans sa pas sa suicide squad mais elle avait un peu à engager pour des missions sauf que le sphinx qui est intelligent a réussi à détourner amanda waller donc mais du coup le sphinx avait caché certaines choses dans sa fameuse canne et du coup elle demande à la suicide squad d'aller dans arkham pour récupérer cette canne mais forcément arkham gotham ils disent et batman on en fait quoi vous inquiétez pas batman il est occupé alors c'est vrai que batman des fois est au second rôle il cherche une bombe dans gotham et en fait vous 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 rendez compte qu'en fait tout va se rejoindre dans au niveau de d' arkham aussi bien la suicide squad batman le joker est toujours dans le coin évidemment donc ça c'est vraiment un un bon un bon film batman suicide squad arkham l'ambiance d'arkham est vraiment assez sympa et je et je le conseille franchement c'est c'est vraiment pas mal pour se mettre dans l'ambiance de de batman voilà donc aussi bien je conseille aussi aussi bien arkham origine donc ça c'est du vidéo game et aussi en animation assos sur arkham un autre que je vais conseiller aussi tiens quand j'ai parlé batman versus superman bah il ya notre animation c'est batman versus robin donc à la base ça aussi c'est né d'une d'une trilogie là j'ai décidé de prendre celui là parce que c'est mon préféré de la trilogie donc au début la trilogie ça commence avec le fils de batman donc là on découvre en fait batman découvre que damian wayne et son fils un donc lui en est le père la mère talia ghoul fille de raza le ghoul donc en fait et ensuite dans ce film que je conseille donc batman versus robin donc là un peu damian veut un peu s'émanciper de son son père et c'est là aussi qu'intervient la cour des hiboux donc là c'est assez sympa donc la damian se pose des questions l'épisode avec la cour des hiboux est très sympa il ya des bonnes scènes de combat franchement je le trouve assez assez sympa et cette trilogie se termine avec batman mauvais sang je crois c'est ça excusez moi ouais c'est ça mauvais sang donc tout est dans la bibliothèque vous en goûtez bien donc ça se conclut avec mauvais sang ou notamment l'introduction batwoman c'est assez sympa avec la bat family un petit peu c'est un peu la création aussi de la bat family mais franchement voilà je conseille cette trilogie mais pour moi on préfère est batman versus robin avec notamment la la cour des hiboux c'est vraiment très très sympa voilà donc si vraiment je devais donner mon préféré en animation c'est batman l'énigme de red hood ça c'est vraiment pour moi le meilleur animé au niveau batman donc l'histoire justement il ya des liens aussi avec bvs batman versus superman forcément des liens aussi forcément ceux qui suivent la série titan surtout ses dernières saisons la saison 3 donc en fait batman durant comme vous savez son premier robin dick rayson donc dick ensuite a voulu prendre son envol et devenu nightwing et batman a très vite remplacé par jason todd sur quoi jason todd n'est pas resté longtemps robin et il s'est fait piéger par le joker et il s'est fait tuer donc le le film commence là dessus torturé et tuer et après quelques temps après les années passent à gotham et du coup il y a un nouveau criminel qui fait un peu parler de lui qui se fait nommer red hood donc au début il se met la pègre dans sa poche jusqu'à même défier les grands de la paix comme black mask notamment et en fait on s'en rend vite compte que red hood et jason todd ne font cas et là c'est tout en entre l'énigme là dessus mais comment tu survécu tout ça c'est des bonnes scènes de combat aussi un excellent joker parce que oui joker est toujours là un bon batman un bon joker un bon ennemi red hood beaucoup d'émotions donc il ya tout pour faire un super animé et moi qu'est ce que j'aurais aimé voir quand j'avais vu le costume dans batman vs superman de robin bien abîmé j'ai dit à la vache s'ils adaptent red hood au cinéma bon bah on sait que c'est pas arrivé et je pense pas que ça ça va arriver parce que vu qu'ils l'ont adapté en titan saison 3 qui est très bonne aussi la saison 3 est très bonne avec red hood il ya plein de similitudes justement donc moi je le conseille fortement un bon batman aussi au niveau des animations qu'est ce que je peux conseiller alors il ya aussi moi un comique que j'avais aimé il était sorti en animé c'est batman hush moi j'ai beaucoup aimé hush hush c'est un personnage à la base c'est l'ami d'enfance de batman à thomas elliot et justement qui devient à l'avenir hush cet ennemi qui qui on va dire pareil un plan assez bien monté bien machiavélique un car il va retourner aussi bien les amis de batman que des amis de batman donc mais après voilà j'ai moi j'étais déçu un peu de l'animé voilà par rapport aux comics l'animé c'est une adaptation je rappelle toujours mais j'avais été un peu déçu de l'animation il est bien donc il ya notamment c'est une histoire importante c'est une grande histoire de romance avec gatwoman donc c'est pour ça que j'en parle parce que comme on sait que le batman de the batman de matrives là il y aura aussi la romance avec catwoman donc c'est pour ça je me permets même si c'est pas une animation préférée batman hush moi ça a une histoire une histoire que j'adore notamment avec le comics mais aussi ça c'est important parce que ça fait partie de la romance de avec catwoman donc c'est assez important donc je le conseille aussi il n'est pas très long en plus en plus voilà le sphinx est dedans et un rôle important comme le sphinx aussi va faire partie de de batman c'est pour ça aussi que que j'en parle non niveau a mais bien sûr si j'ai parlé de bvs en live action il faut que je parle en animé de dark dark returns parce que zack snyder s'est beaucoup inspiré de ce comics voire même de l'animé de dark dark returns et pour moi après red hood ça reste mon deuxième ouais mon deuxième préféré en animation donc là c'est pareil le scénario c'est un batman vieillissant à batman qui a même pris sa retraite parce qu'il s'est passé des événements assez grave notamment la mort de jason on voit que tout est lié et batman avait pris sa retraite la plupart aussi des membres de la ligue des justiciers ont pris leur retraite pratiquement tous il ya que superman n'a pas pris sa retraite mais il ya plus de ligue des justiciers en fait c'est on va dire le super héros du président le président il a son super héros superman pour régler un peu des choses sauf qu'après quand batman a pris sa retraite depuis dix ans bas le il ya un groupe de criminels qui prend qui prend gotham un petit peu qui prend le contrôle de gotham et là justement il décide de sortir de sa retraite donc là c'est pas mal au début donc ce groupe s'appelle les mutants qui a le chef des mutants donc il ya aussi harvey dent qui avec multiple opérations voilà avait été relâché darkham sauf qu'en fait double face revient plus les criminels les mutants donc la première partie de ce de cette animation ce qu'il a en deux parties c'est ça donc en fait batman qui revient qui sort de sa retraite pour recapturer double face qui est pas mal et pour aussi combattre le chef des mutants donc ça fait ça c'est un peu ça cette première partie c'est pas la meilleure je trouve la meilleure c'est la deuxième partie j'adore donc cette première partie c'est un peu ça la deuxième partie justement que j'adore donc justement le fait que batman est revenu ça fait du bruit parce que batman il est violent tout ça le dark knight voilà j'ai envie de dire donc le président il fait appel à son super héros superman il faudrait que taille à gotham voilà calmer un peu ce comme il dit hein c'est bien d'avoir un cheval un peu dans son ranch un peu nerveux mais faut savoir le quand même le tenir c'est une petite référence c'est peut-être entre gars du kansas voilà donc superman prévient au début mon cas des scènes assez je pense qu'aussi dans ce film ils le disent pas clairement mais je pense que loïs est morte donc c'est pour ça que superman il est un peu plus froid aussi donc là il se parle un petit peu ouais faudrait peut-être calmer tout ça voilà il y a des scènes assez sympa sauf qu'aussi on apprend que le fait que batman était en retraite c'est que le joker aussi il était arcane mais il était devenu inexistant en gros le mec il parlait plus je pense qu'il s'était arrivé le joker était il était vivant il était vivant mais son cerveau était mort en gros donc il y a peut-être pour ça aussi que batman moi je suis en retraite il n'y a plus de joker il n'y a plus rien et le fait que mais quand joker à la fin de la partie 1 revoit batman à la télé il recommence à reprendre un peu ses esprits donc là il y a le retour du joker et il y a même une phase finale entre batman et le joker qui est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal parce que justement ça se termine dans sa part d'attraction dans une attraction où c'est un peu le thème c'est à saint valentin et l'amour et ça se termine là avec la mort du joker et c'est vrai que le joker entre le joker et batman c'est une histoire d'amour un petit peu c'est un peu ça voilà et le film se termine aussi avec un fameux duel batman contre superman parce que batman n'écoute pas ce qu'a dit superman et justement batman se fait même aider de haro un aros si très vieillissant mais très bon très bonne prestation de haro là dedans et justement je trouve que le duel là est meilleur que batman dans ce superman le film alors batman le film est sorti après et je trouve que il n'a pas réussi à dépasser l'animation l'animation est vraiment super un duel vraiment incroyable mené par batman avec des phrases fortes voilà je n'en dis pas plus voilà enfin quoique aussi vraiment à ma voix le fait que quand un moment justement dans batman c'est superman c'est batman qui lance une espèce de grenade et superman respire la kryptonite ben là en fait c'est haro qui tire une flèche et batman superman la rattrape il respire quand même et là superman est dans les vapes puis la batman il le tient comme ça alors ça va pas tuer mais c'est assez agressif il lui sent un truc comme ça mais je veux que tu te souviennes même dans tes pires moments qu'il ya un être car ici à te battre et c'est moi quoi donc c'est vraiment très bien c'est vrai qu'il a affronté des extraterrestres d'hartha et superman il y a vraiment un qui l'a faut tuer au sol c'est batman bruce wayne comme un simple humain quoi donc ça c'est clair et c'est vraiment très très bon voilà alors si je devais en conseiller d'autres comme je vais juste voulait dire c'est pas si j'ai pas forcément aimé mais comme c'est en lien comme the batman ça parle des origines enfin d'un batman jeune qui va sortir en mars et ben il ya batman première année qui est en animation que c'est pas mal un puis aussi un long halloween donc apparemment matry a dit qu'il s'est inspiré de ça donc un long halloween est sorti en animation donc ça aussi des enquêtes sur la pègre tout ça donc pourquoi pas aussi je peux vous les conseiller donc voilà je pense que j'ai fait un bon petit tour donc en film d'animation pour résumer non d'abord en film live action pardon c'est de dark knight de nolan et de zack snyder batman vs superman ça je les conseille en animation batman arkham même si vous pouvez en game en en film ou game movie batman arkham origine qui est vraiment pas mal sinon d'animation batman vs robin batman red hood batman hush et de d'art a cretons voilà vraiment ce que ce que je conseille vraiment pour se mettre dans l'ambiance avant d'attaquer the batman donc voilà c'était ma petite vidéo pour les films que je vous conseille pour se mettre dans l'ambiance avant d'aller voir the batman au cinéma je vous laisse là dessus kenavo et on se voit pour une prochaine vidéo notamment sur la série animée de batman de bruce team des épisodes que j'ai aimé à plus tard pour d'autres vidéos kenavo